Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Ça fait l'actualité. Connais-toi toi-même et tu deviens un bon conducteur de l'énergie divine. C'est notre thème pour aujourd'hui, c'est notre sujet. C'est également le thème du séminaire annuel international de l'association Vichwa Nirmala Dharma Sahaja Yoga. C'est un séminaire qui s'est tenu du 1er au 4 août dernier dans le département d'Abinguru. Ce thème suggère une connexion profonde entre la connaissance de soi, l'harmonisation, avec une énergie intérieure, avec une énergie spirituelle. Alors, qu'est-ce que le yoga ? Première des questions. Qu'est-ce que le Sahaja Yoga également ? Se connaître soi-même. On en parle de ce soir. Quels ont été les objectifs du séminaire également international ? Quels ont été les pays invités ? Et les grandes orientations en fin de séminaire ? Et ça, ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage signé David Soyo. Et juste après, nous recevons nos invités à ressources. Méditation collective en langue sanscrit. Prière et vénération du Sri Mataji, la fondatrice du Sahaja Yoga. Une méta-religion importée de l'Inde pour développer le moi intérieur. Nous sommes justement au 22e séminaire international du Sahaja Yoga pour l'Afrique. Thème, connais-toi toi-même et deviens un bon conducteur d'énergie divine. Avec le thème, chacun saura qu'il y a un trésor. Un trésor d'amour, de salaire de connaissances. Et comme dit, dans le Sahaja Yoga, chacun est son propre maître. Nous n'avons pas besoin d'aller voir un marabout, un fétichet, puisque tout est en nous. Donc l'essentiel c'est de pouvoir éveiller ce pouvoir en chacun de nous pour faire face à n'importe quelle situation. Ce rendez-vous spirituel est une occasion pour prier pour la paix dans le monde, en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Ce pont de la cérémonie rencontre l'adhésion des chefs traditionnels de la région de l'Indénie-Djouablin, lieu habituel de cette retraite spirituelle. Que tout le monde s'inspire de ce que nous venons de vivre à Padiénia pour que nous vivons dans un monde de paix, pour que tous ces conflits que nous voyons de parlement ne cessent. Ce rassemblement est également un moment de retrouvaille pour les yogis. Au nombre de 600 venus d'une dizaine de pays, entre autres des États-Unis, du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire, ils y sont aussi pour affermer leur foi. C'est en quelque sorte un pèlerinage que nous effectuons. Parce que quand nous voyons nos frères de l'extérieur, du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina et du Nigeria, venir en Côte d'Ivoire, c'est une manière de nous ressourcer. Nous venons ici pour renforcer notre spiritualité, pour mieux nous connaître et pour mieux nous approcher du divin, pour mieux renforcer l'amour du divin qui nous unit. Nous absorbons à des moments donnés des énergies négatives et donc ce recueillement nous permet de nous purifier. C'est un moment de grande retrouvaille et d'échange d'énergie, de communion d'énergie aussi. Autre temps fort, la Havane ou encore la cérémonie du feu. L'idée est tirpée toutes les ondes négatives, intérieures et extérieures. Elle soutient avant le Pouja un autre rituel important pour bénéficier des grâces. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons M. Awan Menougi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes ingénieur informaticien. Vous êtes également responsable de communication de Saja Yoga. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci. Nous avons également M. Travri Abdelkarim qui est avec nous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous êtes professeur. Professeur en quoi ? Professeur de mathématiques. De mathématiques. Oui. Et vous êtes également le coordonnateur du projet. Exactement. D'accord. Merci à vous en tout cas. Alors, on a vu des images. Les commentaires sont forts. Beaucoup d'énergie rassemblée au même endroit. Alors, est-ce que c'est un résumé qui explique vraiment la densité de ce que vous avez vécu sur place ? Je vous écoute, M. Guillaume. Merci, Mariam. Je voudrais, avant tout propos, remercier notre divin M. Chimadani Maladevi, puisque c'est elle qui nous a réunis pour la commémoration de cette 22e édition du Séminaire international en pays africain. Je profite également pour remercier toutes les autorités politiques et administratives de la Côte d'Ivoire, notamment d'Aben Gourou, de Yakassé-Féassé et précisément de Padényan, qui est le lieu du séminaire. Je reviens sur les images qui ont été montrées tout à l'heure. Ça résume effectivement le 22e séminaire. Je suis à travers ces images. Nous avons vu la cérémonie de purification qui permet d'estiper toutes les négativités intérieures et extérieures, les méditations collectives et le renforcement de tous les collectifs du monde entier réunis autour de cet idéal commun. Chimadani Maladevi. D'accord. Alors, il y a des personnes qui savent de quoi on parle quand on parle de yoga, d'autres non. J'aimerais bien qu'on essaie de faire un tour d'horizon et qu'on comprenne un peu mieux. Alors, M. Traoré, qu'est-ce que le yoga ? D'abord, de manière générale. De manière générale, le yoga est une tradition spirituelle millénaire qui remonte depuis l'Inde. Une tradition spirituelle ? Elle, millénaire. D'accord, mais c'est le terme même tradition spirituelle. Donc, c'est une religion, c'est un courant de pensée, c'est un état d'esprit ? C'est une méthode. D'accord. Voilà. Donc, quand je dis bien, c'est une tradition spirituelle millénaire qui remonte depuis l'Inde, qui a le but de reconnaître l'être humain à sa spiritualité. Bon, je vais faire un peu d'histoire. Rapidement, oui. Dans la société indienne à la base, la société est divisée en deux. Il y a une catégorie, une première catégorie, qui était caractérisée par ce qu'on appelait le samkhya. Le samkhya caractérise des personnes dont le but est la poursuite des plaisirs matériels. Donc, ceux qui étaient intéressés seulement qu'ils exploitaient les plaisirs matériels, ceux-là pratiquaient ce qu'on appelait le samkhya. En revanche, alors ceux qui s'étaient lassés de cette attitude, qui avaient commencé à se poser des questions existentielles, comme pourquoi je suis venu au monde, pourquoi Dieu m'a créé, ceux-là se sont allés du côté du yoga. Donc, le yoga, c'est ce qui a caractérisé ceux qui, dont l'intérêt principal est la spiritualité. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sommairement sur le yoga. Donc, le terme yoga lui-même, c'est un terme sanscrit. Alors, ça veut dire se reconnecter à Dieu. Donc, ceux qui se sont rendus compte qu'ils sont venus sur cette terre pour rechercher leur connexion avec Dieu, ceux-là ont commencé à pratiquer ce qu'on appelle le yoga. D'accord. Voilà. En tout cas, merci pour ce brillant résumé. Et maintenant, quand on parle de Sahaja Yoga, quelle est la particularité, M. Guilherme? Sahaja Yoga, la particularité de Sahaja Yoga, d'abord, Sahaja Yoga vient aussi du thème sanscrit. Sahaja veut dire né avec et yoga veut dire union spontanée avec le pouvoir, on y présente de l'amour divin. En d'autres termes, tout être humain est né avec un potentiel divin qui réside en lui en tant qu'énergie maternelle et qui est situé dans l'os triangulaire qu'on appelle le sacro. Donc, Sahaja Yoga, c'est une découverte qui a été faite par Chimata Nimaladevi qui permet de transmettre l'éveil de cette énergie en masse. Donc, l'énergie se trouve quelque part dans la poitrine? Ça se trouve à la base de la colonne vertébrale. À la base de la colonne vertébrale. Dans la colonne vertébrale, dans un autre triangulaire qu'on appelle le sacro. Et c'est dans cet os-là que réside cette énergie résiduelle qui attend nos reconnaissance à notre divinité intérieure, c'est-à-dire à Dieu. Mais une énergie, parce que vous pouvez nous expliquer, c'est-à-dire là je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde. Comment nous expliquer qu'au niveau du sacro, il y a une énergie? C'est une énergie qui vient de Dieu. C'est une énergie qui vient de Dieu. Donc, c'est une charge, c'est une force que tout le monde a en lui. Et qui sommes-là dans cet os-là, triangulaire, qui attend sa reconnaissance avec Dieu. Cette énergie représente en fait la partie féminine de Dieu. Parce que Dieu a des aspects. Il y a l'aspect féminin qui n'est rien d'autre que cette énergie qu'on appelle la Kundalini, que les chrétiens appellent le Saint-Esprit, que les juifs appellent la Shekina, qui est l'aspect féminin. Cette énergie maternelle, une fois montée, cette énergie va se joindre à l'aspect masque humain de Dieu qui se situe au niveau du cœur. Et les deux vont faire le voyage pour faire ce qu'on appelle le yoga. Donc, c'est ça cette énergie. D'accord. Et c'est Shima Thaïsul qui a pu éveiller en masse cette énergie depuis 1970, abordie en Inde. D'accord. Alors, avec cette énergie réveillée, ce qu'on aurait aimé tous savoir, c'est qu'est-ce que l'on est capable de faire, de réaliser avec cette énergie qui sommeille en nous. Donc, vous nous aidez à en avoir conscience, à savoir la réveiller et puis à l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire avec? On a plusieurs choses qu'on peut faire avec cette énergie. D'abord, cette énergie agit sur trois compartiments, si on doit les classifier. D'abord, sur le plan physique, cette énergie nous soigne. Ça permet de résoudre nos contradictions à l'intérieur de nous. Ça aide aussi à l'agréation des troubles mentaux. Ça, c'est sur le plan physique. Les contradictions à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Nos problèmes, les étangs d'anxiété, les stress, les émotions, les chocs émotionnels, les extrémies émotionnelles également. Cette énergie permet de les soigner. En deuxième position, cette énergie également agit sur le plan sociétal. On vit dans une société qui est en pleine évolution. Ce n'est pas évident. Donc, ça nous aide à dépasser, à nous adapter aux autres dans la société. Comme le dit Confucius, elle vit beaucoup de toi et plus des autres. Et tu t'épargneras de beaucoup d'ennuis. Cette énergie participe à cela. Et en troisième position, sur le plan évolution spirituelle, puisque nous grandissons spirituelle. Donc, nous arrivons à résoudre tous nos problèmes. De l'intérieur comme de l'extérieur, comme la sève dans un arbre qui grandit, qui mûrit au niveau des racines, va dans les branches des fleurs et puis en fait aux fruits. Donc, c'est cette énergie qui fait tout ce travail divin et que les Indiens appellent la paramtchaintania en sanscrit. La paramtchaintania en sanscrit. C'est l'énergie divine qui fait tout le travail divin. Tout le travail divin se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas à l'extérieur. Il faut une rétransformation à l'intérieur. Et une fois l'intérieur propre, ça se répertit de facto sur l'extérieur. Donc, c'est dedans qu'il faut faire. D'accord. Alors, M. Traoré, je vais vous demander de nous parler de sa sainteté, Shri Mataji Nirmala Devi, s'il vous plaît. Alors, on peut dire que Shri Mataji Nirmala Devi est la fondatrice de Saja Yoga. C'est ce qu'il faut retenir d'emblée. Voilà. Donc, pour nous, elle incarne notre idéal. Elle incarne notre idéal et notre gourou. Quand on dit notre gourou, c'est-à-dire notre maître. Voilà. Notre guide spirituel. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Pour le moment, pourquoi tout à l'heure, ça va évoluer? Pour le moment, parce qu'après, ça peut venir, la question peut revenir d'une autre manière. D'accord. Parce que, voilà, la question peut revenir. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus complet comme explication. C'est vrai que c'est... Donc, généralement, on nous demande pourquoi on utilise sa photo, parce que vous avez vu bien dans l'élément. Vous voyez que nous sommes réunis autour d'elle. Donc, ça veut dire quelque chose. On vous écoute, on est toutes prêts. Voilà. Donc, d'abord, la photographie de Shri Mataji, parce qu'elle incarne notre idéal. Nous voulons tous ressembler à Shri Mataji. Deuxième élément, elle est pour nous un réflecteur. Troisième élément, comme on le dit, toutes les sciences modernes sont unanimes que tout solide, tout élément, tout support qui a une masse émet de l'énergie. Donc, Shri Mataji, par sa présence, par sa photo, émet de l'énergie. Et je ne voulais pas anticiper, parce que nous allons venir à la Kundalini. À la quoi ? Nous allons revenir à la Kundalini dont il a parlé. Il a parlé de la Kundalini, de cette énergie maternelle qu'il y a. Et ces énergies qui émanent de la photographie de Shri Mataji ont une relation très étroite avec l'éveil de cette Kundalini, en chacun. Donc, rien que par la présence de la photo, en fait. Oui. C'est juste, c'est matériel, la photo, mais ça symbolise spirituellement quelque chose de fort. Mais j'avais voulu revenir sur quelque chose. La question sur les bienfaits de Saja Yoga. La méthode de Saja Yoga explique le mécanisme des bienfaits de Saja Yoga à l'existence dans le corps humain d'un corps subtil. Lequel corps subtil est composé de canaux d'énergie et de centres d'énergie. Les centres d'énergie qu'on appelle des chakras. Chaque chakra contrôle un ensemble spécifique d'organes et contrôle aussi certains aspects de notre psychologie et de notre spiritualité. Ça veut dire que quoi ? Si un chakra a un dysfonctionnement, ça a une répercussion sur notre bien-être. Sur notre bien-être psychologique, notre bien-être physique, notre bien-être au niveau de la spiritualité. Mais ce qui est intéressant, avec la pratique de Saja Yoga qui commence avec l'éveil de la Kundalini, la Kundalini investit un chakra et par la pratique de la méditation, essaie d'équilibrer le chakra. Et lorsque le chakra s'équilibre, il s'ensuit un bien-être psychologique, un bien-être matériel, un bien-être spirituel. D'accord, c'est compris. Monsieur Awaménu, dites-nous, se connaître soi-même, connaître toi-même et tu deviendras un bon conducteur de l'énergie divine. Qu'est-ce que ça veut dire se connaître soi-même ? Se connaître soi-même, en réalité, c'est savoir les pouvoirs dont on dispose. Vous savez, l'être humain n'est pas fait que seulement de chair et d'os. Il a un côté matériel, certes, mais il a un côté immatériel. Et c'est dans ce côté immatériel qu'est le corps subtil que tout le travail divin se passe. D'accord. Donc, l'homme, avec grand H, doit pouvoir savoir jusqu'à quelle hauteur il doit pouvoir s'élever. Il doit savoir ses hautes. Il doit savoir quelles sont les pouvoirs qu'il peut réaliser. Comment il peut résoudre... Est-ce qu'il ne peut pas repousser ses limites au fur et à mesure qu'il pratique le yoga ? Oui, au fur et à mesure qu'il pratique le yoga, il s'ensuit qu'il arrive à s'élever. D'accord. Il arrive à s'élever spirituellement. Il arrive à croire tout son potentiel qui est en lui. Parce que l'être humain est ignorant de son état d'être. Et Socrate même l'a dit. Il dit, connais-toi toi-même et tu connais-toi à l'univers et les dieux. Platon, dans la logo de la cavelle, a dit la même chose. Le Christ l'a dit. Le prophète l'a dit. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, l'homme a un trésor infini à l'intérieur de nous. Et c'est seulement lorsque vous abordez la vie spirituelle, précisément saïa yoga, que vous comprenez que tous ces trésors sont enfouis dans votre être intérieur. Et c'est seulement par la pratique de la méditation de façon assidue, de façon quotidienne, que vous arrivez à atteindre cet état de béatitude. D'accord. Alors cet état de béatitude, c'est un sentiment intérieur, mais c'est ce qui nous rapproche donc de l'énergie divine ou bien c'est cette énergie qui est divine, elle est en nous ? Cette énergie divine est en nous ? Et c'est Shimataji qui l'a démontré depuis 70, en pratiquant la saya yoga, en pratiquant les techniques de purification. Les techniques de purification, il faut purifier, autant nous le vons. On se lave correctement, on est bien allé, mais il faut aussi laver l'autre corps, le corps subtil, qui est le temple de Dieu, parce que c'est ça qui est le reflet. Donc, il faut polir la pierre, pour que la pierre puisse bien être visible. Tout à fait. Donc, l'être humain a besoin d'être poli. Donc, il faut travailler sur soi. Il faut s'y nettoyer, pas des techniques de purification, de méditation. Ça, c'est un élément très, très important dans la pratique de saya yoga. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans ce qui a été projeté, il y a une image, on parlait de méditation. C'est l'un des éléments clés de la pratique. Parce que sans méditation, on ne peut pas évoluer. Il faut croître, il faut grandir radicalement. Maintenant qu'on a compris un peu tout ça, alors ce séminaire international qui a eu lieu à Abenguru, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je peux dire quelque chose sur... Ça va être rapide parce qu'on est déjà hors temps. Si c'est quelques secondes, allez-y. D'accord, sur le thème, parce que l'usurpation du statut divin, aujourd'hui, crée tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans ce monde. Alors, cette thématique dégage deux concepts. Le concept, le premier concept, c'est le concept que nous devons nous connaître. Connais-toi toi-même. Et dans ce premier concept, le mot clé, c'est connaître. Ce n'est pas savoir, connaître. Connaître, c'est naître avec. Nous sommes tous potentiellement des êtres humains créés à l'image de Dieu. Donc, si nous devenons cette divinité que nous incarnons foncièrement, alors nous pouvons devenir, la partie du deuxième concept, deviens le conducteur de l'énergie divine, c'est-à-dire devenir des ambassadeurs du divin suitaire. On va être obligé, je suis obligé de... Mais cela dit, ça veut dire qu'il faut vraiment... Le thème, il est grand. Il est grand, il est vaste, c'est tout. Alors, dites-nous déjà, sur le lieu du séminaire, combien de délégations, enfin, combien de pays ont été invités ? Cette année, il y a plus de 15 pays qui ont été invités. Dans la Côte d'Ivoire, qui est le pays, évidemment, le pays contre. Il y a les États-Unis, l'une des plus grandes puissances du mot qui était là. Il y a le Congo, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Niger, le Mali, la Guinée, Konakry. Et puis, tous ces pays ont participé à ce 22e séminaire de Vichwa, Nirmala, Dama, Saja Yoga en Côte d'Ivoire. Et quand vous évaluez, ça a été une rotation de combien de personnes ? On était à partir de 800 personnes. 800 personnes ? L'entraînement, l'année dernière, on était environ 600. Ça veut dire que le travail se poursuit. Ça se poursuit. Ça se poursuit. D'accord. Et ça veut dire qu'il n'y a rien de différent, en fait ? Il n'y a que les frontières des pays qui différencient tous les participants ? Oui, c'est la frontière. Et puis, si on est un, on est tous esprits, on a tous une passée divine à l'intérieur de nous. Donc, Saja Yoga, c'est bien ça aussi. C'est la recollection de tous les collectifs africains, réunis autour de cet idéal. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est Thémy qui a béni ces séminaire en 2001 à Istanbul, en Turquie. Donc, il a recommandé à ce que tous les Africains puissent se retrouver chaque année pour commémorer ce grand événement. Partager les connaissances. Réponse Saga Yoga à travers le monde entier. Et c'est ce qu'on est toujours en train de faire. Alors, et M. Séminaire, vous allez me dire, M. Travray, quelles ont été les grandes articulations de ce séminaire ? Alors, cette question, c'est M. Guy qui peut répondre à ces questions parce qu'il est celui qui a coordonné les opérations. Donc, il peut plus, vous donner plus d'informations. D'accord. Donc, M. Guy. Les grandes articulations, ça s'est articulé autour, disons, de grands objectifs. D'abord, la raffermie et consolider tous les collectifs africains, comme je l'avais dit tantôt, autour de cet idéal commun, qui est Shimantaye Minamara Devi, et propager la connaissance sage et change des énergies positives. Et pour que la paix règne dans tous les cœurs, le pardon, sans le pardon, il ne peut pas y avoir de paix et pas de développement. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, c'est sur ça qu'on sert, pour que chaque pays, en repartant à destination, puisse continuer de parler de Saga Yoga et puis d'amener plusieurs personnes à adhérer à ce mouvement. D'accord. Donc, les grandes... Bon, du coup, je n'ose plus trop vous demander. C'était pour moi... Je continue à vous poser des questions là-dessus, mais... Je n'ose plus trop. C'était pour vous demander par rapport aux perspectives. Parce qu'après un séminaire qui a été fait de la sorte, qui a réuni près de 800 ou plus de 800 personnes, échange d'énergie, de connaissances, de culture et tout. Quelles sont les perspectives pour le prochain séminaire ? Le prochain séminaire, on espère être plus de 700 et quelques. Parce que nous sommes venus ici pour non seulement parler de ce séminaire, mais aussi profiter d'eux pour annoncer Saga Yoga. Voilà. On aurait souhaité que dans l'année prochaine, on soit plus de choses, plus de 600, plus de 700. Voilà. Nos objectifs, c'est ça. D'accord. Mais actuellement, vous êtes combien en Côte d'Ivoire ? Depuis la création de Saga Yoga, on ne peut pas dire combien nous sommes. D'accord. Parce que nous sommes nombreux. Nous sommes vraiment nombreux. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Parce que Saga Yoga en Côte d'Ivoire, c'est depuis 1994. Donc, de 1994 aujourd'hui, on peut dire que vraiment nous sommes... On peut avoir une forchette, 1000 personnes, c'est nombreux. Parce que le critère pour être un Saga Yoga, c'est d'avoir l'éveil de cette énergie. Donc, si vous avez une fois fait l'éveil, l'expérience de l'éveil de cette énergie, vous êtes compté au nombre de Saga Yoga. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, quels sont vos propos, je vous en prie, ce que vous voulez dire ? Et puis, en même temps, conclure, nous sommes au terme de l'émission. D'accord. Et je voulais juste faire remarquer qu'aujourd'hui, le constat est édifiant. En dépit de tous les progrès de la science et de la technique, notre monde est au bord du précipice. Les guerres, à ne pas en finir, les conflits, nous vivons ensemble, sont devenus des denrées rares dans une société en pleine mutation. Oui. Donc, il faut reconnaître que tous ces progrès ont été seulement faits que seulement dans un seul sens, dans le sens du développement matériel. Ça, c'est vrai. Mais pas dans le sens de la spirituelle. Et nous, nos devoirs, plus on est nombreux à adhérer à Saga Yoga, plus le travail divin pourrait mieux se faire. Et la paix pourra revenir, la connaissance de soi, et on deviendra tous des bons conducteurs de l'énergie divine. Et si nous tous, on est des bons conducteurs de l'énergie divine, regardez un peu à quoi va ressembler ce monde-là. Ce monde. Ça, c'est un monde de paix. Tout à fait. De joie. Très bien, messieurs. Nous sommes au terme de l'émission. Je vous remercie d'être venus sur notre plateau. C'est bon. Et je vous le rappelle, notre thème, c'était donc « Connais-toi toi-même et tu deviens un bon conducteur de l'énergie divine » et nous avons compris comment c'était possible. Cela dit, il faut de plus en plus, comme on dit, des adhérents, des pratiquants, des adeptes, comment on dit ? Les Saga Yogis. Saga Yogis. D'accord. Il faut encore de plus en plus de Saga Yogis. C'est ça. C'est cela. Donc, il ne vous reste plus qu'à rentrer en contact et apprendre à vous connaître vous-même et justement, et puis à rencontrer l'énergie divine. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir suivis. Merci, Mariam. Merci. Sнизit. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.